Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont quitté leurs rôles royaux supérieurs il y a près de deux ans. Alors, Harry est-il toujours en lice pour le trône, et quoi est-il perdu avec sa sortie royale ? Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé en janvier 2020 qu'ils souhaitaient se tailler un nouveau rôle progressif au sein de la famille royale, exprimant leur souhait de partager leur temps entre le Royaume-Uni et la mairie du Nord à l'avenir. L'annonce a envoyé des ondes de choc à travers l'institution et, après de longues délibérations, a abouti à ce que Harry et Meghan abandonnent entièrement le rôle royaux de travail. Les Sussex résident maintenant en Californie avec leurs deux enfants, Archie et Lily Bay, et ils ont solidement établi leur vie post-royale aux États-Unis. Le prince Harry est-il toujours en lice pour le trône ? Bien qu'il ne soit plus un membre actif de la famille royale, le prince Harry a conservé sa position de sixième sur le trône. Après la reine, le prince Charles est le suivant sur le trône, suivi de son fils aîné. Le prince William est de ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Le site web précédent du duc et de la duchesse de Sussex, Sussex Royal, a expliqué, en tant que petit-fils de sa majesté et deuxième fils du prince de Galles, le prince Harry, le duc de Sussex reste sixième sur le trône de la monarchie britannique et l'ordre de priorité est inchangé. Point qu'où est-ce que Harry et Meghan ont perdu avec leur sortie royale ? Rôle royaux de travail senior. Lorsque les Sussex ont annoncé pour la première fois leur décision de se retirer de leur rôle royaux supérieur, ils ont exprimé leur souhait de continuer à soutenir la reine. Mais après de longues discussions, il a été convenu que Harry et Meghan ne pourraient pas officiellement servir la reine à titre officiel. Le site web de Sussex Royal a expliqué, conformément à l'accord, le duc et la duchesse de Sussex comprennent qu'ils sont tenus de se retirer de leur fonction royale et de ne pas assumer de fonction de représentation au nom de sa majesté la reine. Point financement public.com Harry et Meghan ont décidé de ne plus être des membres actifs de la famille royale. Le couple est devenu financièrement indépendant du contribuable britannique. Point financement public.com Harry et Meghan ont gardé Frogmore Cottage à Windsor comme résidence au Royaume-Uni, bien que la famille réside désormais en Californie. Mais Harry a maintenant remboursé le coût de la rénovation de Frogmore Cottage, qui a été payée initialement à partir de la subvention souveraine et qui aurait coûté 2,4 millions de livres sterling. Titres militaires.com Harry et Meghan ne servent plus la reine à titre officiel, le couple a perdu plusieurs patronages royaux et titres militaires à la suite de leur sortie royale. Les titres du prince Harry de capitaine général des royales marines, commandante honoraire de l'air, Raffonington et Commodore en chef, Royal Navy Small Ships and Diving, ont été rendus à la reine. Harry et Meghan ont également perdu certains de leurs parrainages royaux et ils ont commencé à être redistribués à d'autres membres de la famille royale. Kate, duchesse de Cambridge prenant la place de Harry en tant que patronne de la Rugby Football Union, RFU, et de la Rugby Football League, RFL. Cependant, Harry et Meghan ont conservé leur parrainage privé, avec Meghan toujours patron de Smartworks et Meio, et Harry toujours patron de Senteball et des jeux Inovictus, entre autres. Titres RHS.Harry et Meghan n'ont pas perdu leur titre de RHS après avoir quitté leur rôle royaux supérieur en 2020, mais il a été convenu que le couple n'utiliserait pas le style publiquement à l'avenir. Le site web de Sussex Royal a indiqué, comme convenu et défini en janvier, le duc et la duchesse de Sussex conserveront leur préfixe HRH, restant ainsi officiellement connu sous le nom de son Altesse royale le duc de Sussex et son Altesse royale la duchesse de Sussex. Le duc et la duchesse de Sussex n'utiliseront plus activement leur titre de RHS car ils ne seront plus des membres actifs de la famille à partir du printemps 2020. Le couple a conservé et continuent d'utiliser leur titre de duc et de duchesse de Sussex qui leur ont été offerts par la reine lors de leur mariage en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...